Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver et donc on continue avec vous les natifs du bélier. Allez, que te réserve cet été là ? Oh, oh dis donc ! Alors, soit tu vas trouver la force de t'ouvrir à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va trouver la force de s'ouvrir vers toi. Ah, mais visiblement c'est quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on espère, quelque chose qu'on envisage. On est quand même au stade du projet, visiblement vous connaissez, alors soit vous vous connaissez un petit peu déjà, soit c'est quelqu'un qui va arriver là, quelqu'un de nouveau. C'est plutôt pas mal déjà, ça comme nouvelle, ok. Bon, c'est quelqu'un qui va vouloir s'investir, c'est quelqu'un qui va vouloir voir grand, peut-être un petit peu trop grand ou un petit peu trop vite. Il ressort un décalage au niveau de la façon d'avancer, au niveau de la façon d'envisager un relationnel. L'un de vous deux, ça peut être toi comme ça peut être cette personne, de toute façon, l'un de vous deux risque d'avoir un petit peu peur, entre guillemets, de la façon dont ça commence. Parce que vraiment, ça pourrait commencer sur les chapeaux de roue, ça pourrait vraiment, vraiment être hyper flamboyant en fait, d'accord. Et pour beaucoup, ça pourrait commencer, on va poser les termes, ça pourrait commencer par une attirance physique très 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 forte. Donc, sur quelque chose de très léger, ok. Quelque chose de très léger. Et c'est comme si, soit toi, tu vas vouloir t'investir très très vite parce que tu vas voir que finalement, vous avez du potentiel tous les deux. Et c'est cette personne qui va avoir envie de te dire, écoute, ça se passe bien là pour l'instant entre nous, on peut avancer tout doucement. Soit c'est l'inverse, soit c'est l'inverse, soit c'est toi qui vas temporiser un petit peu. Alors, on n'est pas en train de te parler d'attentes différentes, on n'est pas en train de te parler même de rythmes émotionnels différents. On est juste en train d'attirer ton attention sur un côté qui peut être très bénéfique pour toi en fait, de profiter de l'instant présent en fait. Tu vois, de profiter de l'instant présent et de t'accorder cette insouciance, ami Bélier, que tu ne t'es pas forcément accordé depuis un moment, ok. Pour certains d'entre vous, il est question de réconciliation avec quelqu'un, c'est vraiment une petite partie d'entre vous. Il est question d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui tu es en relation en fait. Une relation qui a perdu en saveur, qui a perdu en vitesse, qui a perdu en intensité. C'est une relation quand même qui a demandé pas mal d'engagement d'un côté comme de l'autre en fait. Mais vous êtes un petit peu éloigné chacun de votre côté, notamment pour des responsabilités aussi bien familiales que professionnelles. Il y a des retrouvailles qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle impulsion là sur juillet et août. En tout cas, c'est une période propice au rapprochement. En tout cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, on t'encourage vraiment à te poser un peu moins de questions et à t'accorder un petit peu plus de bon temps. Tu t'es mis trop de pression par le passé. Vraiment, d'un point de vue beaucoup plus général, tu t'es mis de ce qui ressort ici dans cette guidance. Pour ceux qui vont se reconnaître, en fait, il semble que tu t'es mis beaucoup trop de pression pour essayer de faire tenir quelque chose. Une situation, un lien, peut-être même un état d'esprit personnel. Tu as essayé de travailler sur toi, tu as essayé de te développer, tu as essayé... Oh, mais tu n'as pas reçu d'encouragement en fait. Tu n'as pas reçu d'encouragement, tu as eu la sensation d'avancer seule. Tu t'es posé énormément de questions. Et cette dualité-là est amenée à prendre fin, si tu veux, par rapport à tous les questionnements qui te tarodent, qui t'en serrent le cœur sur ta situation amoureuse, quelque sorte de ta situation. On te dit là, vraiment sur juillet-août, pour une fois, on incite beaucoup en te disant pour une fois, détache-toi. Détache-toi des conséquences potentielles. Rien de grave va se passer, en fait, tu vois. Rien de vraiment conséquent n'est à envisager, si tu veux. Donc tu n'as rien à craindre, quelle que soit ta situation, et même pour les célibataires, tu n'as absolument rien à craindre. Rien de ce qui ressort ici, en fait, on t'encourage vraiment plutôt à regarder dans notre œil cette dualité qui est en train de te pousser dans des sentiments d'hésitation et dans un manque d'initiative. Ou en tout cas dans quelque chose qui ressemble à ça. À une situation où finalement, tu as de plus en plus, entre guillemets, peur de faire un choix, de t'affirmer, parce que tu penses aux conséquences potentielles. Tu es trop dans le mental. Tu es trop dans le mental. Tu es trop dans l'anticipation. Tu es trop dans l'anticipation. Vraiment. Essaye de dévorer ta vie sentimentale comme elle se présente, en fait. Essaye de la dévorer comme tu l'entends, mais dévore-la, en fait. C'est comme si on allait te la servir, comme ça, devant toi, en te disant, écoute, là, on t'accorde une pause. D'accord ? Tu n'as rien à calculer, tu n'as rien à anticiper, tu n'as rien à préparer, tu n'as pas de sensibilité d'autrui à respecter ou quoi que ce soit. Respecte juste ton rythme à toi, tes envies à toi, ton évolution personnelle et toute individuelle. Tu en as fait des concessions. Vraiment. Quelle que soit ta situation, tu en as fait des concessions. Et de toute façon, visiblement, il ressort en toi un besoin de se déconnecter. De se déconnecter peut-être de certaines responsabilités, peut-être à la maison, des responsabilités familiales. Voilà. On s'est perdu dans quelque chose, en fait, justement, qui a amené à un quotidien qui, à tes yeux, manque de sel. Et là, on t'annonce une amélioration en ce sens qu'on te pousse dans une direction, là. Après, à voir si tu choisis d'essayer de suivre la vague ou d'être dans la résistance et de dire non, 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 moi, je veux continuer dans cette direction à me poser plein de questions, à anticiper, à tout calculer et à m'épuiser parce que je veux que ça arrive d'une certaine façon. Ça va arriver. Ton soulagement va arriver. Ton relâchement va arriver. La récompense des efforts arrive, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. Tout aussi positive, tout aussi bienfaisante, voire même plus, encore plus bienfaisante et efficace puisque, justement, elle va te pousser à relâcher les tensions. T'es trop crispé, là. Trop crispé, trop en attente, trop dans la projection, trop dans les non-dits, trop dans l'observation, dans l'expectative. On va se soulager, on va se détendre. En tout cas, sur juillet-août, vraiment, on t'encourage à essayer de profiter à nouveau de tous les plaisirs que la vie voudrait t'offrir. En tout cas, ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Que ce soit un flirt, que ce soit un rapprochement avec quelqu'un de longue date avec qui tu as construit quelque chose. Quelle que soit la forme sous laquelle ce cadeau te parvient, on t'encourage vraiment à apprécier ce cadeau et à avoir conscience qu'en fait, on te soutient jusqu'à présent dans tous tes choix. Mais là, on t'accorde une pause. En tout cas, on t'encourage vraiment à te dire, ok, maintenant j'avance, mais je m'accorde du temps pour moi. Enfin, on va dire. Enfin, il y a beaucoup de fatigue physique, il y a beaucoup de fatigue émotionnelle, il y a beaucoup de fatigue nerveuse. Tu es encore une fois arrivé au bout de toi-même. Tu sais que là-haut, quand on se fatigue comme ça, quand on force, quand on force, quand on force, quand on force, quelle que soit la situation, même au niveau professionnel, quand on force comme ça. Et qu'on te fait clairement sentir à intervalles réguliers qu'on t'envoie des signaux à travers ton corps, tu vois. Ton corps qui te dit, donne-moi du repos parce que j'en peux plus là. Donne-moi du repos, j'en peux plus. Ça peut passer par un trouble de la concentration, ça peut passer par des inattentions, justement, qui ne sont pas habituelles. Ça peut passer par une héritabilité soudaine comme ça, mais que tu n'arrives pas bien à gérer, par exemple. Ou une susceptibilité, une émotivité beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que d'habitude. Et que tu ne parviens pas à gérer. Parce que de toute façon, on n'est pas amené à être géré. C'est un signal d'alerte, en fait. Tout ce que je viens de t'énoncer là, c'est loin d'être exhaustif par rapport à tous les signes, visiblement, qu'on t'a envoyés, en fait. Et là-haut, on te dit, ça fait un moment qu'on t'envoie des messages et qu'on te dit, repose-toi, relâche-toi. Ne te mets pas autant de pression. Tu vas avancer. Les choses progressent. Les choses avancent. Si tu es en attente, en fait, des réactions de quelqu'un, laisse-lui le temps, aussi, de comprendre la situation. Tu as posé des mots. Tu as posé des bases. Mais pense à toi. Pense à ton équilibre. Tu n'as pas compris. Attends. On va te faire comprendre que tu es fatigué. Plus on essaye d'aller au-delà de nous-mêmes, plus on essaye d'aller au-delà de notre fatigue énergétique, plus là-haut, on nous indique qu'en fait, là, il est grand temps de se déconnecter de tout le mental et de tous les questionnements qui alimentent les angoisses, en fait. Tu vois ? Qui alimentent les peurs. On te dit clairement, arrête d'avoir peur de demain. Apprécie ta journée. Apprécie ton présent. En tout cas, essaye d'apprendre à apprécier à nouveau ton présent et ses moments. Tu vois ? Ça va te faire du bien. Et puis, ça va aussi t'aider à prendre conscience que tu peux relativiser aussi et que tu peux entretenir une vie privée. Tu peux aussi t'occuper de toi sans forcément avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Tu peux te sentir légitime, en fait, de revendiquer une indépendance, une autonomie émotionnelle. Tu peux te rendre compte aussi par ce biais que tu as peut-être projeté un peu trop d'attente sur quelqu'un. Que ça a mis du temps et que ça a mis tellement de temps que tu t'es calé sur ça, en fait. Tu t'es calé sur cette lenteur. Tu t'es calé sur cette adaptabilité émotionnelle que tu pensais qu'on te demande. Mais en fait, non. On te demande là de respirer. Respire. Détends-toi. On insiste beaucoup sur ça parce que cette dualité risque d'être assez tenace sur juillet-août, de toute façon. Parce qu'il est question d'un engagement. Il est question de toute façon de l'ouverture, d'une ouverture par rapport à quelqu'un. Mais quelqu'un avec qui tu vis ou avec qui tu pourrais vivre quelque chose de très joli. Mais vraiment, si tu lâches la bride un peu, vraiment si tu lâches la bride, tu as tendance à être un peu trop rigide. Mais ça, c'est inconscient, en fait. Tu as tendance à être un peu trop rigide envers toi-même. Pas forcément envers l'entourage. Pas forcément envers la personne qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur. D'ailleurs, dans ces cas-là, tu aurais tendance à être même un peu trop permissif, un petit peu trop laxiste par rapport à cette personne. Donc, il y a un déséquilibre de ce côté-là qu'on t'encourage vraiment à mettre en lumière dans ta réflexion, dans tes moments de pause, pour te dire « Ok, à un moment donné, il faut aussi que je pense à moi et que cette personne aussi accepte que j'ai besoin de détente. » Et ça, c'est surtout pour les personnes qui sont déjà engagées. Comme je t'ai dit, pour les célibataires avec qui il pourrait y avoir un rapprochement avec quelqu'un, soit que tu connais déjà, soit qui arrive, on va être sur quelque chose de très intense, quelque chose qui va vraiment te sortir du quotidien, qui va vraiment t'éloigner de cette routine qui commence à t'ennuyer depuis un moment déjà. Tu vois ? En tout cas, tout cas de figure, énoncez, on te parle de mélange au monde, d'ouverture au monde. N'hésite pas à bouger. N'hésite pas, si tu veux, à profiter de tout ce qui se présente à toi, de toutes les invitations qui viennent à toi. D'accord ? N'hésite pas à être force aussi de propositions. Mais encore une fois, en essayant de te laisser porter aussi. Tu vois ? En essayant de voir un petit peu où peut se trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Tu vois ? Même pour les célibataires avec qui... Même pour les célibataires pour qui, juillet, août pourrait être un petit peu on fire, on va dire. Ça va te permettre de comprendre ce nouvel équilibre entre donner et recevoir. Tu vois ? Tu vas comprendre qu'à un moment donné, recevoir c'est bien aussi, c'est pas mal. Et sous une forme même inattendue, si tu lâches prise en fait sur toutes tes attentes et tous tes projets. Tes attentes et tes projets sont là, ils sont légitimes, ils sont toujours là. Ils te demandent juste un petit peu plus de temps que ce que tu voudrais. Ça n'est pas une tragédie. C'est surtout une confirmation quand même assez solide que oui, tu es en bonne voie, tu es en bon chemin. Mais pour te permettre de construire ces projets, il va falloir que toi, tu te délèstes de toutes tes attentes. On a la blessure de rejet de toute façon, voire d'abandon. Il y a la notion d'indifférence aussi. Enfin, de négation. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si par le passé, tu avais ressenti, avec beaucoup de douleur, l'indifférence ou la négation de quelqu'un. Quelqu'un t'a repoussé ou a construit sa vie comme si tu ne faisais pas partie intégrante de sa vie. Il y a quelque chose là qui t'a fait énormément souffrir et qui a conditionné énormément ses choix. On insiste beaucoup, c'est pas tant le rejet et l'abandon, c'est lié. Mais on insiste beaucoup sur l'indifférence et la négation. Il y a quelque chose de ce côté-là à creuser. Et c'est dans ces moments de légèreté, ces moments de lâcher prise, que tu vas pouvoir renaître de toute cette blessure qui a vraiment constitué un fil rouge dans tes choix amoureux, dans tous les chapitres que tu as traversés. Tu vas aussi te rendre compte qu'effectivement, tu t'es peut-être menti à toi-même sur certaines choses, sur notamment la nécessité de donner encore plus dans une relation pour obtenir ce que tu veux. C'est pas comme ça, en fait, que ça fonctionne. On est vraiment en train de te dire ça. On est vraiment en train de te dire ça. Tu as beaucoup plus de potentiel que ce que tu penses, en fait, tu vois, et donc ton avenir amoureux n'est pas déterminé, il n'est pas fataliste, il n'est pas, tu vois, tu restes maître et maîtresse de ton chemin, d'accord ? Mais là, on te dit que c'est l'heure de la pause. Vraiment, hein ? Vraiment. Ah là, pour le coup, ça sonne très très fort. C'est l'heure de la pause. Et puis c'est l'heure de la pause avec le mental, avec les peurs, avec les... Tu les mets de côté, là, le plus possible, dès qu'elles reviennent, en fait, dans ton esprit, dès qu'elles reviennent devant toi, hein, tu leur dis, hop, allez, dehors, parce que moi, j'ai une vie à continuer, là, j'ai envie de profiter un petit peu de ce qui se présente à moi, en fait, tu vois ? On est sur une affirmation de ses attentes, une affirmation aussi de l'importance de ton bien-être, tu vois ? Donc là, on est sur une guidance amoureuse qui est reliée beaucoup à la notion de bien-être personnel, de bien-être individuel, ok ? Pour certains d'entre vous, célibataires, on pourrait te parler de quelqu'un avec qui tu as peut-être une différence d'âge, une différence d'expérience. Et on te parle d'apaisement. Donc c'est possiblement quelqu'un qui va savoir apaiser tes angoisses, apaiser tes appréhensions, tes projections. Oui, on te dit que c'est quelqu'un qui va pouvoir te montrer la vie différemment, tu vois ? Donc, toi, de ton côté, par le mental, tu risques d'être fermé dans l'idée que non, cette personne ne veut que du superficiel avec toi. Et tu risques de te demander, en fait, si toi, tu veux la même chose. Mais au lieu de te demander si toi, tu veux la même chose sur du long terme, on n'est pas en train de te pousser à te poser ce genre de questions. On est vraiment en train de te dire, est-ce que tu aimes ces moments ? Est-ce que ça t'apporte un apaisement de tes peurs ? Est-ce que ça te fait percevoir une autre façon de profiter du moment présent, du court terme ? Le court terme a autant de valeur que le moyen et le long terme dans le relationnel. C'est vraiment ce qu'on est vraiment... C'est vraiment ce qu'on essaye de te faire comprendre, en fait, tu vois ? Il ne sert à rien de vouloir, ici, en tout cas, poser des bases ultra solides pour pouvoir se projeter sur du long terme, si, en face de toi, on essaye de te faire comprendre autre chose. En tout cas, si la personne en face de toi, si c'est cette personne-là qui essaye de te faire comprendre que ce qui, à tes yeux, apparaît comme quelque chose de très léger, de très superficiel, est important sur ton parcours, on t'invite vraiment à essayer de considérer cet enseignement comme quelque chose de vraiment sérieux. Tu vois ? Là, on n'est pas sur quelqu'un, si tu veux, qui va vouloir jouer avec toi. Par contre, on est sur quelqu'un qui va réussir à percevoir cette angoisse latente et permanente en toi, en fait. Et c'est ce qui constitue, en fait, une espèce d'insécurité émotionnelle que cette personne va t'aider, en fait, à résoudre. On met, là, clairement pour les célibataires, on va te mettre sur le chemin de quelqu'un qui va t'aider à comprendre ta vie autrement, qui va t'aider à la percevoir sous une perspective, justement, différente, plus ouverte, plus distante, plus détachée, plus objective, mais surtout plus optimiste et plus légère. Et là, on te dit que c'est absolument nécessaire, d'accord ? C'est un vrai bol d'affray, en fait, qu'on te fournit ici. Et en fait, on te dit, que tu sois en couple ou célibataire, on te dit vraiment que tes inquiétudes sont inutiles. C'est inutile. Là, tu te mets martèle en tête, mais depuis un moment déjà, sur ton potentiel, sur ton devenir, sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, sur telle planète et dans telle vie. Respire, détends-toi et vis. On est vraiment sur ça. On est vraiment sur ça. Vous êtes fait, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, engagé, célibataire, tout ça, là. Vous êtes fait, de toute façon, pour vivre quelque chose de très intense. De toute façon. Et donc, de très beau. Tu vois ? La beauté ne se perçoit pas en amour que d'une seule façon. On est vraiment en train d'essayer d'élargir ton regard, en fait, sur les rapports amoureux en général. Tu vois ? Les rapports humains en général. C'est pas évident, hein ? C'est pas évident parce que ça peut aller à l'encontre de certaines de tes convictions, de tes certitudes, tes projets, tes ambitions, tes attentes. Mais on te dit que c'est pas incompatible, en fait. On te dit que ça n'est pas incompatible. Et on te parle quand même d'affection, au moins d'affection sincère. Il y a une sincérité. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui est très fort. Tu vois ? Donc, on t'encourage aussi à préserver ce duo naissant ou existant ou avenir de l'entourage familial, de l'entourage amical, en fait. Tu vois ? Inutile de tout partager avec tout le monde. Vraiment préserver votre vie privée, votre intimité. Il y a quelque chose de très beau, en fait, qui pourrait ressembler à quelque chose qui se passe un peu dans le secret. Et qui pourrait t'aider à envisager ta vie amoureuse sous une autre dimension. Tu vois ? Donc, on est vraiment sur quelque chose de... Tu vois ? On a la bague et le cadeau. On est sur de la nouveauté. On est sur une proposition. On est sur une ouverture, en fait. Tu vois ? Donc, c'est quelque chose de très positif qui s'annonce à toi. Et qui t'appelle aussi au respect de toi-même. Tu vois ? La relation sauveur-sauvée, c'est ce dans quoi tu t'es enfermé par le passé. Tu vois ? Ce qui a provoqué des attentes différentes. Mais là, on te dit que tu entames un chapitre différent dans ta vie. Tu vois ? Donc, c'est quelque chose... Et on a quoi ? On a l'instant présent. D'accord ? Donc là, ça confirme, en fait, ce que je te dis depuis tout à l'heure, en fait. Profite des moments présents. Le poids de la famille est à revoir aussi, d'accord ? Mais justement, ça va t'aider à prendre du recul par rapport à tout ça. Et à envisager des changements positifs dans une relation existante. Pour ceux qui sont déjà engagés. On a l'âme sœur ou la flamme jumelle. La dépendance affective, c'est ce dans quoi tu étais enfermé par le passé. Par le passé, d'accord ? C'était relié avec la relation sauveur-sauvé. Ok ? Ça, si tu veux, par rapport à tout ça, on est vraiment en train de te confirmer que tu es en train de te sortir de tout ça. Mais pour te sortir de tout ça et prendre conscience que tu n'es plus la même personne qu'avant, fais une pause. Fais une pause dans tes questionnements, en fait. Pas avec la personne en question. Fais une pause dans tes attentes, dans tes angoisses. Tu vois ? Tu vois ? Parce qu'il y a quelque chose là qui fait que sinon, la communication risque d'être encore malvenue, en fait. Malhabile. Et on te parle pour certains d'une rencontre par le travail. D'accord ? Mais une rencontre par le travail, mais plus entre collègues de travail. Il y a quelque chose. Plus dans une sortie entre collègues de travail. Tu vois ? On n'est pas en train de te parler de quelqu'un avec qui tu travailles. On te parle d'une sortie entre collègues qui pourrait amener à cette rencontre avec cet élément nouveau dans ta vie. Voilà. C'est plus clair comme ça. Il y a tellement de messages qui arrivent que parfois, ça peut être un peu maladroit dans la formulation. C'est pour ça que je prends le temps, si tu veux, d'apporter ce genre de précision. Ça ne sonne pas comme un rapprochement avec un collègue de travail, de toute façon. Et de toute façon, on te parle d'un voyage, d'un déplacement géographique, possiblement d'un déménagement. Mais il va falloir surmonter des blocages karmiques. Et les blocages karmiques, c'est ceux dont je t'ai parlé depuis le début du tirage. Donc, on est vraiment sur un sas de décompression, en fait, pour toi, sur juillet et août. Sas de décompression qui va être vraiment un libérateur, salvateur, très utile. Et par après, assez recherché. Tu vas rechercher ces moments de décompression. Parce que tu vas te rendre compte que ce sont des outils précieux pour t'aider à garder ton ancrage, pour t'aider à garder ta présence, ta constance, ta force, ton énergie, ton équilibre général. Et donc, tu vas mieux comprendre les signes que, là-haut, on t'envoie, notamment à travers ton corps, notamment à travers cette fatigue physique, nerveuse, émotionnelle, qui ressort très intense et très en dents de scie depuis déjà plusieurs mois. Donc là, c'est l'occasion de lever le pied et de te dire, OK, maintenant, je fais confiance au timing, je fais confiance à l'univers, j'essaye de m'ouvrir et je me laisse porter. C'est une nouvelle expérience qui ne peut que être bénéfique pour toi, tu vois, parce que c'est nouveau. Mais si on te l'amène à ce moment-là, c'est parce qu'on te dit que là, tu es prêt, en fait. Tu es prêt à recevoir ce cadeau, tu es prêt à faire cette expérience. Donc maintenant, on y va, OK ? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute information complémentaire et pour me rejoindre sur les autres plateformes pour du contenu différent. Tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.